Coucou ! Alors comme vous aurez pu le remarquer les gens si toutefois vous avez eu le temps de voir la vidéo d'hier bien qu'elle ne soit restée que seulement deux petites heures en ligne elle a pris un droit d'auteur et en fait elle a été bloquée dans le monde entier très légèrement embêtant pour la regarder alors c'est totalement de ma faute j'ai utilisé un petit passage de musique qui était pas libre de droit dans l'intro donc là je ré-upload la vidéo les gens mais sans ce passage de musique alors si toutefois vous aviez déjà eu le temps de la voir hier et bien je compte sur votre re-présence pour laisser un petit pouce bleu un tout petit commentaire et c'est parti let's go J'oserais même employer le mot étrange et cela tombe super bien puisque c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui l'étrange bon je vous ai raconté maintenant plusieurs histoires qui relevaient du paranormal et aujourd'hui c'est à vous de me raconter vos histoires la dernière fois souvenez-vous je vous ai demandé de m'envoyer vos témoignages à cette adresse mail qui s'affiche juste ici alors ce serait vous mentir que vous avez été des milliers à m'écrire mais plus une petite dizaine qu'un petit millier et j'ai relevé des histoires très intéressantes aujourd'hui nous allons tenter de relativiser, de trouver des explications à vos histoires bien que tout n'est pas explicable il y a des choses que même la science n'arrive pas à expliquer bienvenue dans pas enquête de paranormal et non ce n'est pas une enquête de paranormal à la rigueur on pourrait appeler ça enquête d'abonnés paranormal éventuellement disons qu'on reste dans le thème tout en étant hors série et on va tout de suite commencer avec l'histoire de Baptiste salut mon cochon, salut Baptiste je t'écris cette histoire car pendant mes vacances avec ma soeur nous sommes allés dans un des lieux qui est considéré comme les plus hantés d'Alsace rien que ça je suis un garçon et j'ai 13 ans nous sommes allés dans l'hôtel Saint-Hippolyte qui est réputé pour être hanté il y avait ma soeur, mon frère, ma cousine et mon beau-frère et une amie de ma soeur nous étions donc 6 au début Baptiste nous dit qu'il parlait tranquillement à l'entrée de l'hôtel et qu'ils hésitaient même à rentrer à l'intérieur de celui-ci et au moment où ils ont posé le pied dans l'hôtel il y a eu apparemment un gros bruit indescriptible vers les pièces du haut comme pour les repousser nous dit-il alors c'est tout à fait possible que selon le lieu et l'ambiance que l'on se trouve de temps en temps on peut développer une sorte de psychose t'inquiète pas que je te laisse tout seul à minuit en plein milieu d'une forêt dans un manoir abandonné et tu vas en voir passer des ombres tout ça pour vous dire que parfois il faut tenter de se poser tranquillement calmement et savoir relativiser trouver une explication parfois il y en a une, parfois il y en a pas à ce moment là on avait compris qu'une chose ne voulait pas qu'on rentre l'ami de ma soeur et mon beau-frère étaient restés car ils surveillaient l'entrée et nous nous étions rentrés il ne se passait pas grand chose jusqu'à ce que sa soeur commence à crier qu'il fallait sortir elle pleurait en nous jurant qu'on lui avait chuchoté à l'oreille aidez-nous c'est flippant hein mais dégage toi putain mais il y a une mouche qui m'emmerde là et sa jambe gauche lui brûlait moi aussi j'avais entendu des voix mais vaguement je n'avais pas compris grand chose après ça nous partions de cet hôtel et nous avions remarqué que les voisins de l'hôtel nous regardaient et quand nous l'avions dit à tout le groupe ils avaient éteint la lumière chez eux en rentrant ils ont donc fait des recherches sur cet hôtel et apparemment pas mal de témoignages ont senti que quelque chose leur a grippé la jambe avant de partir dans l'hôtel ils s'étaient un petit peu renseignés sur l'histoire de celui-ci et effectivement dans le bâtiment ils auraient trouvé des symboles faisant penser à des sortes de rites bon suite à cette histoire sa soeur s'en est remis depuis et il voudrait bien quand même y retourner un jour pour mener un petit peu plus d'investigation alors Baptiste déjà histoire très intéressante et effectivement il y a des choses qui sont dures à expliquer tout ça c'est du ressenti personnel je pense que certaines histoires il faut les vivre pour les croire en tout cas vraiment merci Baptiste de ta participation et attention aux fantômes quand même on va donc passer tout de suite à un prochain témoignage coucou Jolat voici une expérience que j'ai déjà vécu c'était il y a environ 7 ans je dormais chez mes grands-parents une maison assez vieille avant c'était une ferme mon frère et moi étions dans la même chambre lui dormait dans le lit du haut et moi celui du bas je commence à m'endormir puis pendant la nuit je me réveille soudain au fond de la chambre près d'un cadre de la joconde qu'un ami a dessiné pour mon grand-père je vois une silhouette blanche là c'est des mots forts tout de suite cela ressemblait à un homme par peur je me suis retourné et caché sous la couette mais à ce moment là j'ai entendu tout bas la voix d'un homme je t'embête ? effrayant n'est-ce pas ? j'ai eu très peur et j'ai allumé ma petite lumière après ça j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir je ne sais pas si c'était mon imagination à cause de la fatigue ou du surnaturel c'est tout à fait possible je vais en revenir dans quelques instants mais ça m'a énormément marqué à bientôt continuez tes vidéos elles sont géniales et bien merci beaucoup alors nous avons affaire là à une histoire très intéressante et faut savoir que j'ai déjà vécu plus ou moins le même truc alors attention dans mon cas absolument rien de paranormal c'est tout à fait explicable comme je vous en ai parlé tout à l'heure des fois on peut se retrouver dans des situations dans des ambiances assez spéciales dans des lieux qui va faire qu'on va tout de suite venir à psychoter sur certaines choses par exemple je vous raconte ça et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois lorsque je viens à me retrouver seul chez moi dormir le soir bon quoi que maintenant c'est fini à minimum le chat il est tout le temps là et faut savoir que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de psychoter genre je vous raconte une petite histoire véridique ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'étais chez mes parents je dormais dans ma chambre et j'ai badé sur un porte-manteau dans le noir mais le truc c'est comme je vous dis vous êtes tellement des fois dans l'ambiance que vous allez imaginer peut-être n'importe quoi et pour moi le porte-manteau il formait une silhouette de fantôme parfait mon vieux c'était le slender alors que t'allumais la lumière bah c'était une veste de jogging sur un cintre quoi bon après il n'y a pas que ça qui vient en compte là en l'occurrence t'étais dans une maison assez vieille c'était une ancienne ferme apparemment et faut savoir que les vieilles maisons ça travaille toujours le bois il y a souvent des bruits dans ces vieilles maisons des bruits qui la plupart du temps sont totalement explicables alors attention depuis tout à l'heure je cherche des explications à vos histoires je suis pas en train de discréditer quoi que ce soit on tente ensemble de trouver des explications pourquoi pas rationnelles après il y a des choses qui ne sont pas explicables je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eu avec une peluche totalement maléfique vous allez comprendre quand j'étais petit mes parents m'ont fait un petit cadeau ils m'ont acheté un espèce de canard un grand canard il était au moins comme ça et à chaque fois que vous lui tapez sur le chapeau il jouait une note donc il faisait un il y avait un mode aussi vous lui tapez une fois sur le chapeau il jouait une musique toute entière bref je n'ai jamais su si ce canard était maléfique ou s'il déconnait bon maintenant aujourd'hui j'aurais tendance à dire qu'il déconnait mais n'empêche que quand j'étais petit j'ai été traumatisé par ce canard en fait si vous voulez le canard il était dans ma chambre tranquillement et il se mettait à jouer tout seul la nuit soit il se mettait à jouer une musique donc vous imaginez hein vous dormez vous êtes petit quand même et en plein milieu de la nuit t'as le canard qui se réveille il se met à faire est-ce que vous avez connu ce canard ? une peluche assez vieille complètement maléfique bref donc un jour il s'est mis à chanter tout seul pendant la nuit et il m'a fait super peur le canard bon mauvais dysfonctionnement ou quoi il a déjà recommencé plus tard pendant la nuit et des fois il me faisait carrément quoi ? il jouait juste une note personne ne le touchait il était loin le canard il était dans la chambre hein et juste il se mettait à faire quoi ? juste ça c'est tout et bah je peux vous dire que quand vous êtes petit et que vous vous retrouvez tout seul dans votre chambre en plein milieu de la nuit ça fout les boules quand même bref j'avais dit à ma mère que je détestais ce canard je lui avais dit que je l'aimais pas j'en avais peur donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle l'a mis en haut de mon armoire et elle lui a retourné la tête parce que je voulais pas le voir je voulais pas qu'il me regarde et même en haut de l'armoire la tête retournée du canard il continuait à me faire des en plein milieu de la nuit comme ça bon un jour ça m'a saoulé j'ai enlevé la pile et voilà je sais plus ce qu'elle est devenue cette peluche maléfique mais bref voilà petite anecdote c'était pour vous raconter en tout cas merci pour ton témoignage très intéressant et encore une fois il y a des choses qui sont inexplicables et tout ça c'est des ressentis personnels petite anecdote très vite fait donc à chaque fois c'est vrai que mon frère me ressort souvent cette histoire et franchement je le crois il a vu la dame blanche non mais je rigole mais apparemment il a vraiment vu la dame blanche et il en est mort pas avec cette histoire il était bien il était à j'un et tout et voilà moi j'y crois franchement j'y crois et c'est possible voilà il a vu la dame blanche à 3h du matin ah mais je suis désolé putain ah je sais qu'on rigole pas avec ça mais voilà c'est pas des conneries et moi franchement j'y crois à ces trucs là il y a des choses qui sont pas explicables effectivement bref on va tout de suite passer à un troisième témoignage De Tial, salut Juliette, il m'est arrivé une expérience surnaturelle qui m'a traumatisé J'étais chez mes grands-parents, j'avais 8 ans, un matin je me réveille et sors du lit Je commence donc à m'habiller et là j'ai eu l'idée de dire s'il y a un esprit qui allume la lumière Il nous précise tout de même que cette lumière s'allumait au toucher Et devinez quoi, la lumière s'est allumée Il a tout de suite couru dans le salon en regardant derrière lui pour être sûr que personne était derrière lui justement Tial nous donne quand même son explication, donc pour lui les esprits existent C'est en gros un voyage astral, notre âme sortirait du corps Nous pouvons tout voir en étant invisibles aux yeux de l'homme Puis nous pouvons rentrer à nouveau dans notre corps pour témoigner Comme les personnes dans le coma Alors que les morts ne reviendront jamais à la vie pour nous le prouver Pour moi toutes les bonnes personnes iraient dans un monde meilleur Tandis que les mauvaises resteraient sur terre Voilà, désolé pour le témoignage court et les fautes, continue comme ça, tu fais du très bon travail Merci Tial, ça fait super plaisir Alors là effectivement Tial, c'est quand même assez fort ce que tu nous racontes là Et il y a des choses qui n'ont pas réellement d'explication Après j'en reviens à l'histoire de mon pingouin qui chantait tout seul On pourrait penser à un dysfonctionnement par exemple C'est possible Après allez savoir, ça se trouve mon pingouin il était vraiment hanté, maléfique, pire qu'Annabelle quoi En tout cas Tial, merci de ton témoignage qui fait tout de même très froid dans le dos Bon très bien, je pense qu'on va s'arrêter ici les gens pour cette vidéo Comme je vous le dis, je ne vais pas pouvoir lire toutes vos histoires, ça risque d'être un peu long sinon Mais sinon, si vous êtes chaud pour une deuxième vidéo dans ce style Et bien vous me faites péter le petit pouce bleu et vous me mettez un petit commentaire pour me le dire Je le rappelle, mais j'ai une chaîne secondaire désormais Vous pouvez tout de suite vous y abonner en cliquant sur le lien qui est dans la description Et bien sûr, je le rappelle toujours, mais si vous cherchez des jeux moins chers Rendez-vous sur G2A avec le code JOLAT Tout est dans la description Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde, bye bye